Aujourd'hui, la popularité croissante du surf est due aux compétitions mondiales qui voient se affronter les surfeurs les plus célèbres, aux réseaux sociaux où chaque surfeur partage ses exploits. Malgré la mondialisation du surf et de nouvelles technologies, ce sport a réussi à conserver une partie de cet esprit pionnier. Partout où il y a un spot, il y a forcément cette communauté de surfeurs qui vit avec cette vague, appréciant la proximité de la nature et l'harmonie avec l'océan pour évoluer, où chaque spot fonctionne avec des conditions bien particulières. Sauf qu'aujourd'hui, surfe n'importe où, n'importe quand, c'est possible, grâce aux piscines à vagues qui sont inspirées des plus belles vagues naturelles du monde. Celles-ci sont de plus en plus présentes, même plus besoin d'attendre le bon coefficient de marée, ni même la bonne orientation de houle pour surfer. Tu peux surfer toute l'année grâce aux vagues artificielles. Alors oui, toutes ces vagues consomment énormément d'énergie, même si certaines sont étudiées pour consommer le moins d'énergie possible, comme à l'IAB en Suisse, où le courant généré par les vagues, justement, produit de l'électricité. Et ce genre d'infrastructure, ce n'est pas du tout écologique, même si, par exemple, il existe des personnes qui n'ont pas du tout accès à l'océan, qui habitent hyper loin, mais qui ont une piscine à vagues près de chez eux, à proximité. Du coup, ils surfent justement cette piscine à vagues toute l'année. Du coup, comme ils ont accès à cette vague parfaite tous les jours, peut-être qu'ils ne partent pas à l'étranger ou à l'autre bout du monde pour essayer de surfer une superbe vague, parce que justement, ils sont loin à côté d'être chez eux. C'est vraiment une minorité, puis de façon, on ne le saura jamais. Même si les piscines à vagues, évidemment que ça a un impact écologique de ouf sur l'environnement, mais moi, le premier, même les surfeurs et tout, on n'a qu'une envie, c'est de prendre l'avion pour aller surfer dans un autre pays, des vagues beaucoup plus qualitatives que chez nous, ou même dans une eau chaude. À côté, les piscines à vagues, ok, ça pollue, mais nous, on est les premiers à vouloir partir à l'autre bout du monde pour surfer, pour essayer de trouver des vagues cool. C'est vraiment dur d'avoir un avis vraiment sur les piscines à vagues. C'est sûr que ça rajoute du coup un truc en plus qui pollue dans le milieu du surf, quoi. Et justement, le fait de se retrouver seul à l'eau avec ses potes au large en attendant les vagues, c'est vraiment ça pour moi l'esprit du surf, quoi. T'es à 100% dans l'instant présent, t'attends les vagues, t'es avec tes potes, c'est vraiment pas la même chose que dans une piscine à vagues. On est tous d'accord pour dire que surfer dans une piscine à vagues avec 10 personnes qui attendent autour de toi la vague qui arrive, on est forcément d'accord que ça s'éloigne de l'esprit du surf, quoi. C'est pas ce qu'on kiffe. Ce qu'on kiffe, c'est vraiment être dans l'océan, t'es avec tes potes, y'a pas grand monde au pic et tu prends tes vagues, quoi. C'est différent, tu t'éloignes vraiment de l'esprit du surf. Celui où tu pars à l'aventure, que ce soit à l'autre bout du monde ou au spot en face chez toi, tu sais jamais à quoi t'attendre, tu peux jamais être sûr à 100% des conditions qu'il va y avoir. C'est ça le truc en fait qui fait que t'as envie de retourner surfer à chaque fois parce qu'en fait tu sais jamais les conditions qu'il y a. Tu seras jamais sûr à 100% des vagues que tu trouveras sur le spot, que ce soit positif ou négatif. Au final, si c'est moins bien, t'as qu'une envie, c'est d'y retourner pour que ce soit mieux. Et si c'était ouf, t'as envie d'y retourner justement parce que c'était trop bien. Donc en vrai, c'est ça vraiment le truc qui fait que tu vas y retourner à chaque fois, quoi. Bon, je prends l'exemple des piscines à vagues parce que c'est le sujet de la vidéo, mais quand t'arrives sur une piscine à vagues, tu sais que ça va être parfait. Genre, tu regardes les vagues, t'as pas cette surprise, tu dis pas « Oh putain, c'est ouf ! » Tu sais que ça va être trop bien. Et justement, ce qui fait que je kiffe le surf et qu'on kiffe tous le surf, je pense, c'est cette excitation qui fait que quand t'arrives sur le spot, tu sais pas à quoi t'attendre et que tu découvres les vagues en direct, quoi. Sur le spot de surf, les vagues, c'est jamais les mêmes non plus. C'est jamais les mêmes conditions, jamais les mêmes vagues, ça change tout le temps. Et quand t'arrives sur une piscine à vagues, c'est cette surprise, ce truc que t'as pas en plus qui fait que le surf, c'est si spécial, en fait. Pour moi, le surf, c'est vraiment ce feeling avec la nature dans le sens où tu vois la vague arriver, tu vois la série, tu te places en fonction d'où tu penses qu'elle va casser. T'as toujours ce facteur chance ou quoi, d'être bien placé ou pas, tu le sais jamais, au fait. Ça se trouve, la vague que tu vas prendre, ça va être la vague de ta vie, mais tu le sauras pas avant. Alors dans les piscines à vagues, tu sais en avance quel type de vague tu vas prendre. Pour moi, le surf, c'est vraiment ce feeling avec la nature, à attendre la série, la voir arriver au loin et se placer pour la prendre. Tu sais que chaque vague est différente, il y a vraiment ce côté unique et c'est ce qui se différencie justement des vagues artificielles. En vrai, il y a vraiment deux approches différentes, il y a vraiment deux approches entre les vagues naturelles et les piscines à vagues. Dans le sens où les surfeurs préfèrent toujours justement surfer dans l'océan. Et les piscines à vagues, je pense que c'est plus pour les surfeurs qui recherchent un peu de la compète pour s'entraîner, c'est cool. Parce que tu peux apprendre de nouvelles choses simplement, la vague c'est toujours la même, du coup tu peux faire la même chose en répétition tout le temps. Alors que dans la nature, enfin dans l'océan, la vague c'est jamais les mêmes et du coup tu fais jamais les mêmes figures au même moment. Et ça vraiment ce qui différencie l'aspect positif des piscines à vagues, au-delà de l'aspect négatif pour l'environnement tout ça, c'est vraiment le fait pour les surfeurs qui cherchent la compète de pouvoir s'entraîner à faire tout le temps la même figure au même moment. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, le sujet est tellement vaste que j'ai pas voulu m'éparpiller, la vidéo va pas être très longue, mais je pense que ça va être quand même intéressant. Donc j'ai hâte de voir vos avis, vos retours dans les commentaires, je regarderai tout ça. Du coup voilà, j'espère que t'auras kiffé, n'hésite pas à t'abonner, puis nous on se retrouve le week-end prochain ou à très vite, plutôt à très vite parce que week-end prochain c'est pas sûr. Allez, à bientôt, ciao ciao !